Dans la catégorie technique, édition journaux, les finalistes sont TC Transcontinental, Transmag, Subaru, Viva Media, première édition, la ville de Salaberry de Valleyfield. Et le petit dernier, TC Transcontinental, Transmag, Cahier, R-E-E-R, Desjardins. Le gagnant est, première édition, la ville de Salaberry de Valleyfield, Viva Media. La ville de Salaberry de Valleyfield, véritable carrefour d'une myriade de spectacles d'envergure et d'événements culturels, souhaite à faire découvrir ses nombreuses activités et inviter la population à revisiter la plus connue d'entre elles, les régates de Valleyfield. L'eau, l'histoire et l'éclat des activités de la ville devaient être célébrés dans cette édition spéciale de première édition. La présentation à jaquette à trois volets, brochée en effet surprise, offrait un produit différent. Avec des volets de différentes grandeurs, un registre stable et impeccable, ainsi que des couleurs constantes d'une copie à l'autre, Le défi a été relevé en imprimant, brochant et livrant plus de 60 000 exemplaires dans la même journée. Le résultat? Un numéro à conserver. Bonsoir à tous. En fait, qui a dit que les journaux ne pouvaient pas être un produit de haute définition? Sûrement pas l'équipe de Transcontinental Transmag. En fait, félicitations à mon équipe que j'ai le plaisir de côtoyer à tous les jours, qui carbure à l'innovation et aux nouveaux défis. Tous les jours, on essaie de dépasser les limites du possible. Et je pense qu'avec les produits qu'on a présentés ce soir, c'est une belle démonstration de nos capacités. Mais tout ça, ce ne serait pas possible si on n'avait pas des clients qui nous font confiance et qui nous confient l'impression de leurs journaux à tous les jours ou à toutes les semaines. Donc, je voudrais les remercier. Et principalement, Viva Media ce soir qui nous accompagne. Donc, ce prix-là, on le partage avec vous, fièrement avec vous. Merci de votre confiance. De longue date. Et bonne soirée à tout le monde. Merci.